Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de cette carrière Project Cars 2. On va faire une petite escale ou deux si vous le voulez avant de poursuivre avec le championnat intercontinental de GT4. On va quitter notre Porsche Cayman pour une autre Porsche, la 936 Spyder, appelée également à l'époque Moby Dick. Voiture qui a été pilotée, si je ne dis pas de bêtises, en 78 par Jacques X, notamment en pilote principal aux 24 heures du Mans. Évidemment, vous reconnaissez les couleurs Martini. Nous sommes partis pour une épreuve sur invitation en catégorie groupe 4. Ces voitures mythiques que l'on retrouve évidemment sur le circuit de Sonoma aux Etats-Unis avec une course qui durera quelque chose comme 6 tours, je crois. Donc cela devrait être plutôt agréable de, pour la première fois, mettre la main sur une voiture historique dans cette carrière. Tout d'abord, c'est une manche sans qualification, je pense. On va voir un petit peu au niveau des réglages de la voiture, ce que l'on nous propose. 80 litres de carburant ne va pas trop modifier ceci parce qu'à mon avis, on risque de consommer avec la bestiole. Rappeau vert ici à Sonoma, c'est parti pour une course de 5 tours face à nos consœurs de l'époque. Refermer la porte, effectivement, en même temps, il y avait la place. Et on est donc 10 sur cette grille de départ pour 5 tours de course. On va essayer de garder un sentiment de pilotage propre. Je suis évidemment avec... Oh, c'est magnifique. Avec la... L'assistance à la stabilité activée. Et une IA à 96. Comme ça, vous savez tout. Allez, la descente dans ce premier tour. Toujours très délicat ce circuit avec beaucoup de sous-virages sur la voiture, malgré l'appui ajouté. En prémisse de cette course. Le top 3 qui file. On essaie de rester au contact de ces 3-là. On va essayer d'au moins obtenir un podium. Je ne sais pas quelle est la condition pour remporter cette épreuve historique. On ne va pas s'en positionner. Moins bien si on termine 3ème, je pense. Le principal, c'est de vous faire découvrir... Ces bolides mythiques. Une de mes voitures préférées. Pilotées par Bob Bell et Jack X, notamment. Et Wallace. Attention. Allez, ce serait bien de refaire la jonction avec le top 3. Dans ce deuxième tour, avec toujours Matthew Minson en tête. Deuxième place pour Paul Walker. Troisième place pour Peter Hout. Et nous sommes, nous, Hout de la piste. Sur ce coup-là. Il faut pas bien y revenir sans perdre trop de temps. Attention, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une épreuve d'invitation. Mais on est là pour faire, avant tout, une bonne figuration avec Porsche. Attention au sous-virage, toujours présent. Ah ouais, ce gauche est un calvaire avec cette voiture. Le contre-Pas d'accord, je crois, je vais être un peu plus large. On essaie de corriger ça pour les trois derniers passages dans cette épreuve. Allez, on va compléter le deuxième tour. Toujours un peu de sous-virage qui m'emmène. Toujours au large. Il y a quelques virages, on est un petit peu mieux. C'est dans ces endroits-là qu'on doit essayer de passer. Là, on est par contre complètement à la ramasse, dans le premier gauche. Après, ça va mieux. Il n'y a pas qu'à s'installer avec Out. Allez, c'est clear, c'est clear. P3. On va essayer d'aller un peu plus au large. On va aller chercher la corde et ça devrait... Voilà, ça passe tout seul. Je commettais une grosse erreur de trajectoire d'avoir les deux premiers tours. On va me faire aussi à la voiture. On va croire que je me cherche les excuses. Mais ces premiers tours de route sont très très plaisants. Dans la catégorie, on renotera aussi la présence de l'Alpine. Le 78, la 220, je crois. Là, c'est une à 220, mais une à 220B. Je pense que les joueurs vont aller vérifier pour moi dans les commentaires. Et il la relance. Allez, il va rester deux boucles et deux voitures. Vous pensez qu'on peut le faire ? Il me semble difficile. Je vais peut-être aller chercher Paul Walker, mais... Matthew Winson. Je pense déjà gagner cette épreuve tant il est loin. Keep pushing, good job. Eh bien. Si le spotter est heureux, c'est déjà ça. En tout cas, il est, comme toujours, très motivant. Hop là. Il faillit perdre la voiture, là, sur l'enchaînement. Allez, on a été, pour la première fois, très très bon dans le premier partiel. Allez, on met la pression. On garde la trajectoire extérieure ici. Et ensuite, la descente nous amène parfaitement dans la trajectoire. Je pense que pour cette épreuve, je vais essayer de vous insérer en haut, en absence de rétroviseur. Peut-être le replay. Je vais voir si je peux le faire. Ne m'en voulez pas si je n'y parviens pas. Mais si je parviens à le caler, je vous recorde le départ. Que vous puissiez voir aussi le comportement de l'extérieur de ces sublimes Porsche. Allez, si on freine bien ici. On ne bloque pas les roues. On n'aurait plus, mais ça va, on s'en sort bien pour le freinage. Je l'ai tout de suite saisi, par contre, pour la mise en entrée de virage. Le train avant reste encore un petit peu difficile à appréhender pour moi. Allez. Allez, on a une chance d'y aller, nous dit le spotter. Rien n'est joué avant la fin de la course et l'abaissement du drapeau à Damier. Allez, on peut peut-être aller le chercher. À l'extérieur, ça va être compliqué. On tente de croiser. On n'est pas sur la bonne trajectoire. Malheureusement, on glisse beaucoup. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Allez chercher Paul Walker. Ah non, ça ne va pas le faire, à mon avis. On perd du temps ici. À moins d'un freinage d'anthologie dans le dernier droit. On n'en pourra pas l'avoir. À l'arrêt accélération, ça va être trop court. C'est dommage, mais belle bagarre avec Paul Walker. Victoire de Matthew Winson. Vainqueur de cette épreuve et on termine P3. Voilà le résultat de cette épreuve avec Matthew Winson, l'Australien qui impose sa Porsche numéro 5 devant Paul Walker et Peter Howe. Voilà donc pour le résultat au niveau des pilotes. Voici le classement final avec notre très joli troisième place. Je ne sais pas pourquoi, au niveau des faits d'armes, c'est Peter Howe qui est troisième et on termine bien troisième de l'épreuve. On l'a dépassé, Peter. Voilà donc pour cette épreuve. Il n'y a pas d'autre manche. C'était une course d'invitation de Porsche pour vous montrer un petit peu d'historique. Je peux vous dire qu'on va rapidement retrouver d'autres modèles de cette Akabi. On va regarder tout de suite du côté de l'historique avec Sugo, par exemple, où nous attend le prochain épisode de cette carrière Project Cars 2 avec la Porsche 935 de 77, également pilotée par JKX. On se retrouve donc du côté du groupe 5. Une nouvelle fois, merci à vous d'avoir suivi cet épisode de la carrière Project Cars 2. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine, au revoir.